En plus, avec la pluie qui est arrivée, c'est encore moins évident de faire sa place. Mais je n'ai pas eu une position de départ très avantageuse pour le moment, que ce soit en manche 1 ou en manche 2, on s'est fait un petit peu renfermer. Mais bon, c'est la place qui veut ça. On a réussi quand même à concrétiser des bonnes manches. On a fait des temps au tour bons. C'est surtout le premier tour qui était souvent pénalisant. Et le Joker Lap, sur la dernière manche, on a perdu quelques dixièmes. Ça aurait pu être mieux, mais c'est aussi bénéfique parce que j'ai gagné une place dans le Joker. Donc, ce n'était pas si mal. Mais je suis assez satisfait de la voiture. Et puis, je sens que, course après course, je ressens un peu mieux les infos de la voiture. Je m'habitue de plus en plus à sa réaction, à son comportement. Et du coup, je reçois un meilleur feeling. Et je peux donner plus d'informations aux ingénieurs. Donc, c'est de mieux en mieux. Mais il faut encore travailler. Pour demain, je pars sur une place qui n'est encore pas hyper évidente. Je suis en premier lieu. Je pense que les conditions météo vont être différentes. Ce sera, je pense, complètement sec. Donc, à mon avis, on aura un bon rythme. En tout cas, je l'espère qu'on continue sur notre évolution avec Timmy. Parce que Timmy est très, très rapide sur le sec. On l'a vu ce matin en essayant. C'était vraiment vite. Donc, on va essayer de faire la même. Et puis, de se retrouver après les manches ensemble en demi-finale. Je pense que c'est bien parti. On va essayer de concrétiser du mieux qu'on peut. Il faut marquer encore des gros points. Et c'est important.